Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 19e nuit du mois de Safar 1441, c'est-à-dire le 17 octobre 2019, pour notre lecture et étude hebdomadaire du livre de l'imam Abou Isa, Mouhamad Ibn Issa Tirmidhi, intitulé Al-Shama'il Al-Nabawiyyah ou Al-Shama'il Al-Muhammadiyyah. Nous reprenons notre lecture là où nous nous sommes arrêtés, nous avons la semaine dernière lu quelques hadiths rapportés dans ce livre là jusqu'au 19e avec lequel nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui qu'il s'agit d'aujourd'hui. Dans ce hadith là nous avons dans la chaîne de transmission, la chaîne de narration, un rapporteur qui s'appelle Abu Haasim, c'est le deuxième. Donc j'attire votre attention sur cet homme-là car c'est un rapporteur assez connu dans la science du hadith. C'est Abou Asim, c'est Zakounia. Sinon, il se prénommait Al-Dahak et on le surnommait Al-Nabir. Al-Nabir, ce qui signifie l'intelligent, le rusé, le futé, le malin. Et il y a plusieurs histoires qui racontent la raison pour laquelle on le surnommait ainsi. La première, c'est qu'il étudiait chez un savant du hadith qui s'appelle Ibn Juraïdj, rahimahullah ta'ala. Et alors qu'il leur donnait cours, il y a une caravane qui rentre dans la ville où il se trouvait, dans laquelle se trouvaient des éléphants. Les étudiants qui étaient avec Ibn Juraïdj, lorsqu'ils entendirent les éléphants, posèrent leur cahier et leur stylo et se rendirent à l'extérieur pour voir les éléphants. Ce n'est pas quelque chose de commun, de classique. Et donc laissèrent le shir. Par contre, seulement un seul élève était resté, c'était Abou Asim. Et quand Ibn Juraïdj, rahimahullah, il lui a dit « Pourquoi tu ne vas pas voir l'éléphant avec les autres ? » Il lui a répondu « Je ne trouve pas d'équivalent à toi, de quelque chose qui pourrait te remplacer. » Et à partir de là, Ibn Juraïdj l'a surnommé « Al-Nabil ». D'autres disent qu'Abu Asim était avec l'imam Shu'ba, Ibn al-Hajjaj, rahimahullah, on a déjà eu l'occasion de parler de lui. Et Shu'ba était assez sévère avec ses élèves lorsqu'il n'apprenait pas les hadiths. Alors des fois, il juraient que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, voire même un mois, il ne leur ferait pas cours. Et alors qu'Abu Asim était arrivé auprès de Shu'ba pour écouter de lui les hadiths, il est arrivé dans une période où justement Shu'ba avait juré qu'il ne leur ferait pas cours pendant un mois. Et les élèves à l'époque, ils avaient une bourse assez limitée, et ils ne pouvaient pas se permettre de rester aussi longtemps sans étudier, car c'était de l'argent gaspillé. Alors Shu'ba, rahimahullah, pardon, Abu Asim, il a été voir Shu'ba, et il lui a dit, Yashair, je m'engage à expier ton serment en libérant mon esclave pour que tu puisses nous faire cours. Alors il a libéré son esclave pour expier le serment de Shu'ba, et ça a plu à Shu'ba, il lui a dit, Antanabil, tu es quelqu'un d'intelligent. Et pour la dernière anecdote avant de passer aux hadiths, certains disent qu'il avait un très gros nez, et que le jour de son mariage, lorsqu'il s'est retrouvé avec son épouse, dans l'obscurité, il s'est approché d'elle pour l'embrasser. Et elle a cru que son nez était son genou. Elle lui a dit, enlève ton genou de mon visage. Alors lui, il a souri, et il a dit, ce n'est pas mon genou, c'est mon nez. A la koulihal, Abu Asim, bien entendu, était un homme très pieux et très vertueux, en plus d'être un grand savant de la communauté, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le hadith, il est rapporté par un compagnon qui s'appelle Abu Zayd, qui lui aussi fait partie des enfants, des petits compagnons, des compagnons qui étaient plus jeunes que les autres. Et Abu Zayd et Saqounia, son nom est Amr ibn Aqtab al-Ansari. A savoir qu'il a eu l'immense privilège de sentir la paume de la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui caresser la tête et le visage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah ta'ala pour lui. Il lui a demandé à ce qu'Allah lui donne la beauté. Et il était donc effectivement très très beau. Et il a vécu très longtemps. Certains disent qu'il a dépassé la centaine, il est mort à cent et quelques années. Et ils disent qu'il avait 94 ans et il n'avait pas un seul cheveu blanc, ni dans les cheveux, ni dans la barbe. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé à Allah ta'ala de lui accorder aussi une longue vie. Alors il nous dit, Amr ibn Aqtab al-Ansari, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Aba Zayd, Odenou minni. Odenou, ça veut dire rapproche-toi de moi. Dana, du verbe Dana, yadunou, odunou, dunouwan. Waddunou, c'est ce qui est bas, c'est ce qui est proche. Et le pronom superlatif féminin de Dunou, c'est Dunia. Et ce bas monde, on l'appelle ainsi parce qu'il est le plus proche de nous et parce qu'il est bas dans le sens où il ne vaut rien. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dunia. Donc, Odenou minni, ça veut dire approche-toi de moi. Famsah vahri. Famsah vahri. C'est-à-dire essuie mon dos dans le sens de frotte-moi le dos, gratte-moi le dos. Et là, bien entendu, les servants se sont penchés sur cette force, sur cette expression parce qu'elle pourrait sous-entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une démangeaison et, bien entendu, il est exclu à ce que cette démangeaison soit due à une saleté ou à une malpropreté, bien entendu. Il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que dans ses vêtements, il y avait quelque chose qui pouvait le nuire comme un insecte ou bien il lui a dit cela dans le but de lui permettre de voir ou de toucher le sceau de la prophétie. Aussi, comme on vient de le dire, Abou Zayd était encore un petit garçon à l'époque où le prophète lui a demandé de faire cela. Et pourtant, il lui a dit à Aba Zayd, et on va voir dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner la kunya, même aux enfants, même aux enfants, il leur donnait des kunya. Et la kunya, chez les Arabes, c'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique à un point où les gens se sentaient insultés lorsqu'on ne les appelait pas par leur kunya. Surtout les personnes importantes comme les gouverneurs ou bien les savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comprendre aux gens qu'ils avaient de l'importance et il leur donnait des kunya, même s'ils étaient petits ou même s'ils étaient des femmes. Et le poète, il disait Je lui donne une kunya lorsque je l'interpelle et je ne lui donne pas de sobriquet car les sobriquets sont très mauvais. Il y a Aba Zayd. Donc imsah dans le sens essuie, passe ta main sur mon dos, dans le sens de frotte-moi le dos. Donc j'ai passé ma main sur son dos parce que imsah en arabe ça veut dire c'est le fait de passer sa main sur une chose. Et pas seulement le fait d'essuyer. Comme on pourrait comprendre essuyer parce que nous en français si on dit essuyer on va comprendre qu'il y a soit de l'eau, soit quelque chose à enlever. Mais on peut très bien essuyer sans qu'il y ait quelque chose en dessous. Comme par exemple quand on fait le tayammum, quand on fait le tayammum les ablutions sèchent, et bien Allah il a dit dans le Qur'an Donc il a bien précisé que l'action à accomplir lorsqu'on fait le tayammum, les ablutions sèchent c'est le masch, c'est le fait de passer la main dessus, même s'il n'y a rien sur la main ou bien sur l'endroit où on passera la main. Donc j'ai passé mes mains sur son dos. Ça veut dire mes doigts sont touchés, sont tombés, mes doigts ont touché le sceau. Qultu Ici qui est celui qui parle ? C'est le dernier rapporteur. Avant le compagnon c'est Ilba Ibn Ahmad Al-Yashkuri Qultu Donc là il est avec Abu Zayyid Amr Ibn Akhtab Al-Ansari qui lui raconte cette histoire là et donc Ilba il entend le mot khatam et il se demande qu'est-ce que Al-Khatam Wama Al-Khatam Et là on voit donc que les compagnons, que les tabi'in que les élèves des professeurs entendent en général lorsqu'ils ne comprenaient pas une chose n'hésitez pas à demander et comme Al-Bukhari rapporte d'après Mujahid Ibn Jabr Rahmatullahi Alayhi qu'il y a deux types de personnes qui n'apprendront jamais l'orgueilleux et le timide Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions lorsqu'on craint d'avoir mal compris ou bien lorsqu'on pense ne pas avoir compris Taïb Wama Al-Khatam Qala Donc la parole revient à Abu Zayyid Amr Ibn Akhtab radiyallahu an Qala Donc c'est à dire que lui il a décrit le khatam le seau comme étant un groupe de cheveux réuni un groupe de cheveux réuni mais nous jusqu'à présent on n'a pas encore dit que le khatam était recouvert par des poils ou bien par des cheveux on a dit qu'il était d'une certaine couleur donc on a vu la divergence chez les savants comme quoi il était soit rouge soit noir soit vert au bien de la couleur de la peau on a vu aussi les différences d'explications de descriptions sur la taille est-ce que c'était comme le bouton d'une moustiquaire ou bien est-ce que c'était comme l'oeuf d'une perderie ou bien l'oeuf d'une colombe ou bien est-ce qu'il se trouvait au milieu est-ce qu'il se trouvait dans le dos ou bien est-ce qu'il se trouvait entre les épaules mais qu'il était plus du côté gauche il a rire donc on a vu plusieurs choses jusqu'à présent mais on n'a pas encore vu évoquer la présence de poils sur le sur le seau en question et ce qu'il est important de savoir et de préciser ici c'est que Abou Zaid n'a pas vu le seau mais il l'a touché il l'a touché et il est possible que la texture du seau lui a fait croire que c'était des cheveux ou bien des poils alors que ce n'était pas le cas parce qu'aucun hadith en dehors du hadith d'Abou Zaid celui-ci ne nous décrit le seau comme étant recouvert de cheveux donc le hadith on doit le comprendre que ici Abou Zaid il a répondu à Ilba en fonction de ce qu'il a senti et pas en fonction de ce qu'il a vu car il n'a pas vu le seau du prophète alaihi salatu wassalam on passe au hadith suivant le hadith numéro 20 de ce qu'il a dit الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك FQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ... Donc le hadith il est un peu long, il est rapporté par Abu Boraïda, qui est donc là le rapporteur, il s'appelle Abdallah ibn Boraïda. Abdallah ibn Boraïda rapporte le hadith de son père qui est Abu Boraïda. Et son père, il s'appelle lui aussi, il s'appelle Boraïda, ibn al-Husayib al-Aslami, radiyallahu anhu. Boraïda nous raconte l'histoire de la rencontre entre Salmane el-Farisi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Salmane el-Farisi est un homme spécial, est un homme particulier. Comme son nom l'indique, il était d'origine perse, il vivait en Perse, au sein de sa famille et de sa tribu, qui adoraient le feu, qui étaient des majous, des gens qui adorent le feu. Donc vous avez dans les livres de hadith l'histoire de sa conversion qui est assez exceptionnelle et assez longue. Mais pour faire court, il a rencontré un prêtre, un moine, qui lui a donc parlé d'Allah azzawajal et en qui il a cru. Donc il s'est fait rejeter par sa famille et s'est retrouvé chez le prêtre. Peu de temps après, le prêtre était sur le point de mourir, alors Salmane lui a demandé de lui conseiller quelqu'un chez qui il pourrait se rendre pour continuer à adorer Allah azzawajal. Alors il lui a conseillé quelqu'un, il s'est rendu auprès de lui, il est resté auprès de lui un certain temps. Puis l'homme est mort en question et avant de mourir, il l'a conseillé d'aller chez un troisième homme, chez qui il s'est rendu. Et avant que le troisième homme ne meure, il conseille à Salmane de se rendre dans la péninsule arabique parce que les signes évoqués dans les textes anciens indiquent que le dernier prophète est sur le point d'apparaître. Mais comme Salmane était pauvre et n'avait aucun moyen et aucune ressource de se rendre en Arabie, il s'est offert, si on peut dire ça ainsi, à une tribu juive en tant qu'esclave afin qu'il puisse l'emmener sur place. Alors il s'est enfin retrouvé sur place, mais en tant qu'esclave. Et il est resté ainsi un certain temps jusqu'à ce que le prophète arrive à Medina alayhi salatu wassalam. Et là Salmane radiyallahu anhu va faire certaines choses pour être sûr que cet homme-là est bien le prophète évoqué dans les anciens textes. Donc je dis à Salmane al-Farisi, il a Rasulillahi salatu wassalam ahina qadima al-Madina. Donc lorsque le prophète est arrivé à Medina, ce Salmane al-Farisi radiyallahu anhu est venu à lui. Et là il y a une chose particulière à évoquer qu'on trouve dans les livres d'histoire. Comme quoi Salmane al-Farisi radiyallahu anhu a vécu 250 ans. Il y en a même qui disent 350 ans. Et il y a certains historiens qui ont dit non, c'est pas possible qu'il ait vécu aussi longtemps. Mais franchement quand on lit l'histoire de sa vie, il en a fallu des années pour pouvoir vivre autant de choses. Et la vie majoritaire, c'est qu'effectivement il a vécu très longtemps, 250 ans. Et il y a même al-Zahabi rahimahou Allah ta'ala qui rajoute qu'il a vécu 125 ans dans la mécréance et 125 ans dans l'islam. Donc lorsque le prophète est arrivé à Medina alayhi salatu wassalam, et bien Salmane, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu auprès de lui, bima'idatin. Al-ma'idah, comme on le traduit en français, c'est une table garnie. Une table servie, c'est-à-dire une petite table. On appelle ça en arabe khiywan, c'est une sorte de table basse qui repose sur trois pieds. Que l'on pose à proximité de celui qui veut manger. Et bien entendu sur laquelle on posera à manger. Il a dit, bima'idatin alayha rutabun. Donc al-Rotab, c'est un des noms des dates en fonction de leur texture. Donc on a plusieurs noms pour les dates en fonction de leur maturité. Et al-Rotab, ce sont les dates fraîches. C'est-à-dire les dates qui sont comestibles juste après qu'elles aient atteint leur maturité. Al-Rotab. Et Allah, il fait référence dans le Coran, dans le surat de Maryam. Quand Maryam s'est plaint des douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Alors Allah ta'ala, il lui a envoyé Jibril alayhi salam. Donc l'histoire de Maryam, alayha redouanullah, lorsque elle a commencé à souffrir au moment où elle allait accoucher. Et que Jibril lui a dit de secouer le tronc du palmier afin qu'il tombe sur elle des dates fraîches et bonnes. Donc Al-Rotab, il y a une version du hadith dans laquelle on nous dit que Salman, en plus des dates, avait aussi acheté de la viande pour Anderham. Donc Anderham, c'est une pièce d'argent qu'il a donc proposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la table garnie a été déposée entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'oudi'at bayna yadaya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette petite table a été posée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit bayna yadaya, donc si on traduit littéralement, ça veut dire entre ces mains. Mais ici, ce qui est voulu, c'est devant lui. Bayna yadaya, ça veut dire devant. Fa'al, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ya salman, donc il l'appelle par son prénom. Donc là, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait et s'interrogeait au sujet des gens autour de lui. Même s'il n'était pas musulman, même s'il n'était pas important. Donc Salmanis, il n'est pas musulman. Et c'est un esclavé pourtant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît son nom. Bien entendu, il l'a connu, on est en droit de se dire qu'il l'a connu en demandant autour de lui. Donc regardez l'intérêt que le prophète portait pour les gens autour de lui, jusqu'à ce qu'il demande aux gens comment s'appellent les esclaves des non musulmans, ce qui l'a porté à nous aux juifs. Fa'al, la ya salman, ma'ada. Et il lui demande qu'est-ce que cela. Pourtant c'est clair, on sait très bien que c'est une petite table avec de la nourriture dessus. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande qu'est-ce que cela ? Parce qu'il y a une certaine catégorie de dons qu'on va lui faire auxquels il n'aura pas le droit, comme on va le voir tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il demande. Sinon, bien entendu, c'est visible et évident qu'il s'agit d'une table sur laquelle il y a de quoi manger, des dates et de la viande. Fa'al, la salman, fa'al, la radiyallahu anhu, sadaqatoun alayka wa ala ashabik. C'est une sadaqah. Donc sadaqah, on le traduit en français par aumoun. C'est une aumoun pour toi et pour tes compagnons. C'est une aumoun pour toi et pour tes compagnons. On appelle en arabe l'aumoun sadaqah qui vient du mot sadaq, qui veut dire la vérité, la véracité. Parce que l'aumoun est une preuve de la présence de la foi dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sadaqatou burhan. As-sadaqah l'aumoun est une preuve, burhan. Parce qu'elle prouve la présence de la foi dans le cœur de celui qui la donne. Comment ? Parce qu'Allah ta'ala promet à celui qui donne une aumoun, la richesse et la succession et surtout la récompense. Donc comme on lui a fait confiance et qu'on a cru en sa promesse, alors on a donné. Mais c'est ainsi que l'aumoun fut appelé sadaqah en arabe. Sadaqatou n'alaika wa ala ashabik. C'est donc une aumoun pour toi et pour tes compagnons. Faqala sallallahu alayhi wa sallam irfa'aha fa'inna lana koulous sadaqah. Donc irfa'aha, traduction littérale, relève-la. Ça veut dire quoi ? Reprends-la. Car nous ne mangeons pas de l'aumoun. Car nous ne mangeons pas de l'aumoun. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam kha'i dit « Nous, il ne vise pas lui et ses compagnons, radiyallahu alayhi wa sallam. Mais il vise sa personne ainsi que sa famille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit à l'aumoun. Ainsi que les membres de sa famille, alayhi salatu wa sallam. Et les savants ont expliqué pour quelles raisons le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit à l'aumoun. Premièrement parce que l'aumoun vient de celui qui est en haut vers celui qui est en bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de celui qui est en haut vers celui qui est en bas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam La main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant meilleur que qui que ce soit, ne va pas prendre des autres dans une situation où ils seraient en dessous. La deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit que L'aumoun provient de ce qui est sale chez les gens. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que l'aumoun, comme on le sait, doit être donné après qu'on est subvenu à nos besoins et aux besoins de nos familles. Allah dit dans le Qur'an وَيَسْأَلُونَ كَمَا ذَا يُنْفِقُونَ قُولِ الْعَفُوُ Et il t'interroge au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. Réponds-leur al-afu, al-za'id, ce qu'il y a en plus. Ce qu'il y a en plus. Donc les gens, généralement, quand ils donnent de l'argent en aumône, ils donnent de ce qu'il leur reste après qu'ils se soient servis de leur argent pour leur intérêt personnel ou bien pour leurs proches. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas prendre des gens ce dont ils se « débarrassent » après s'être occupés de leur propre personne. Donc il a demandé à Salmane, r.a. de reprendre son aumône et c'est ce qui a été dit après فَرَفَعَهَا فَجَا أَلْغَادَا بِمِثْلِهِ Et là, il y a une version du hadith dans laquelle on nous dit qu'en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ce qu'elle soit enlevée de devant lui mais pas qu'elle soit enlevée de ses compagnons, r.a. parce que ses compagnons ont le droit à l'aumône. Ses compagnons ont le droit à l'aumône. Donc elle a été enlevée de devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et elle a été donnée à ses compagnons, r.a. qui, eux, avaient le droit à l'aumône. Donc, فَجَا أَلْغَادَ بِمِثْلِهِ Le lendemain, Salmane, r.a. est revenu بِمِثْلِهِ c'est-à-dire avec la même chose, avec une petite table sur laquelle on trouvait de quoi manger, des dates et un peu de viande. فَقَالَ Comme la veille, le prophète demande à Salmane, radiyallahu anhu, qu'est-ce que cela ? Et là, Salmane, radiyallahu anhu, lui répond هَدِيَّ تُلَّكَ Un cadeau pour toi. الْهَدِيَّةِ C'est le cadeau. والصَدَقَ C'est l'aumône. Vous remarquerez qu'il a dit صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ qu'une aumône pour toi et pour tes compagnons. Donc au départ, c'était général. Ce n'était pas que pour le prophète, sallallahu anhu, mais c'est pour cela que, justement, après que le prophète l'ait refusé, elle a été donnée à un compagnon, radiyallahu anhu. Alors qu'ici, il a dit هَدِيَّةُ الْلَكَ Un cadeau pour toi. فَقَالَ لَسُولُ اللَّهِ صَدَقَ لِأَصْحَابِهِ بِسُوتُ Donc pourquoi est-ce qu'il a dit un cadeau pour toi seulement, alors qu'il a dit une aumône pour toi et pour les autres. Parce qu'en fait, Salman, radiyallahu anhu, qui est passé par les gens du livre, a lu dans leurs écrits que le dernier prophète qui sortirait chez les Arabes était un homme qui n'acceptait pas l'aumône, mais qui acceptait les présents, les cadeaux, les dons. Alors comme Salman avait un doute que c'était bien lu le dernier prophète, il y avait une probabilité à ce qu'il refuse l'aumône, c'est pour ça qu'il a joint au prophète les compagnons, comme ça dans le cas où le prophète n'accepterait pas cet aumône-là, alors ses compagnons pourront en bénéficier. Quant au cadeau, il l'a offert au prophète sallallahu anhu, seulement parce que s'il avait offert aussi à ses compagnons, ils auraient pu en bénéficier directement sans que le prophète ne leur offre. Ce qui aurait pu être ambigu pour Salman sur justement est-ce que le signe s'applique sur le prophète ou non ? faqa la hadiyyatun laka et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le cadeau de Salman radiyallahu anhu et on a fait profiter ses compagnons radiyallahu anhu car lorsqu'on nous offre quelque chose, on en devient le propriétaire et on peut en faire ce qu'on veut. On peut l'offrir, on peut le garder pour soi, on peut le vendre, on peut en faire ce qu'on veut. faqa la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alihi ashabihi basata ça veut dire plusieurs choses et parmi les sens de ce sens-là notamment ici parmi les sens de ce verbe-là pardon notamment ici ça veut dire ouvrir la main pleinement. Donc quand on ouvre la main pleinement on dit basata et lorsqu'on referme lorsqu'on replie ses doigts vers l'intérieur de la paume on dit on dit et Allah a dit dans le Coran et les juifs dirent que la main d'Allah est fermée c'est-à-dire qu'il est avare qu'il ne donne pas que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit au contraire ces deux mains sont pleinement ouvertes ils dépensent comme ils veulent et dans le hadith dit qu'il s'appelle Allah a ouvre la main pleinement de nuit afin qu'il se repente le pécheur de jour et il ouvre sa main pleinement de jour afin que se repente le pécheur de nuit donc il leur dit c'est-à-dire ouvrez vos mains dans le sens où comme dans une version du hadith un château allez-y activement mettez vos mains dans le plat et mangez donc il les a invités à manger avec lui à la fin à la fin pas à le voir, mais le prophète a compris que Salman voulait le voir, alors le prophète a découvert son dos, et Salman s'est mis derrière lui, et lorsqu'il a vu le saut de la prophétie dans le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam il a pris le prophète dans ses bras et en pleurant et s'est donc converti à l'islam, et le prophète il a dit à Salman, radiyallahu anhu que si la vérité se trouvait dans les étoiles, et bien il y a des hommes qui auraient été jusqu'à là-bas pour la trouver parmi eux Salman, radiyallahu anhu arda et Salman, donc il était un esclave qui appartenait aux juifs, il a dit il appartenait aux juifs donc il dit ici que le prophète l'a acheté a racheté Salman avec temps et temps d'irham donc on a dit tout à l'heure que le d'irham c'est une pièce d'argent, donc dans cette version du hadith, on ne sait pas quel était le prix d'achat de Salman, radiyallahu anhu cependant dans d'autres versions du hadith on nous dit que ce n'était pas des dirham mais des dinars, de l'or et pas de l'argent et ce n'était pas des pièces mais ce qu'on appelle des ouqiyah l'ouqiyah c'est ce qu'on appelle en français une once d'or et une once d'or c'est ce qui équivaut à peu près à 30 grammes d'or c'est un tout petit lingot qui pèse 30 grammes et selon le cours de l'or actuel 40 onces d'or donc une once d'or ça coûte 1430 euros et bien si je veux acheter 40 onces d'or ça me reviendra à 57200 euros donc le prix déterminé par les juifs pour vendre Salman, radiyallahu anhu était de 57200 euros soit à peu près 60 000 euros et ce n'est pas tout ce n'est pas tout et ils ont mis aussi dans le contrat à ce que Salman plante et s'occupe de palmiers il a dit après donc non seulement on doit payer 40 onces d'or mais en plus de ça Salman doit planter 300 palmiers et s'en occuper jusqu'à ce qu'il donne des fruits mûrs c'est pour ça que entre le moment où le prophète est arrivé à Médine et le moment où Salman a racheté sa liberté il s'est passé 5 à 6 ans il s'est passé 5 à 6 ans ça a pris du temps mais donc il a fallu ramasser la somme et le prophète salallahu alayhi et le prophète a donné à sa compagnie radiyallahu anhu ne se cotisait pour aider leur frère Salman à racheter sa liberté parce qu'ici on dit Fajtara ou Rasulullah en fait le Rasul il n'a pas acheté mais il a demandé à Salman de racheter sa liberté ça c'était une clause qui existait chez les Arabes qu'on appelle Al-Mukataba Al-Mukataba c'est un moyen pour l'esclave de racheter sa liberté en travaillant pour son maître et ainsi en payant son propre prix et en devenant un homme libre comme les autres donc il a dû ramasser la somme avec l'aide de ses compagnons et il a dû réunir 300 plants de palmiers les planter et s'en occuper mais le prophète salallahu alayhi bien entendu lui a donné un coup de main le prophète salallahu alayhi donc il a lui-même planté les graines je ne sais pas si on appelle ça des graines de palmiers les 300 sauf une il n'y a qu'une des 300 qu'il n'a pas planté c'est Omar qui a planté la dernière Omar ibn al-Khattab Farouk Hadhi l'Ommati radiyallahu alayhi donc les 300 palmiers furent plantés et subhanallah qu'est-ce qu'il s'est passé donc qu'est-ce qu'il s'est passé toutes les graines plantées par le prophète salallahu alayhi ont poussé l'année même de leur plantation les 299 sauf une il n'y a qu'une qui n'a pas poussé et le prophète salallahu alayhi a remarqué qu'il restait un palmier qui n'avait pas encore qui n'était pas encore qui n'avait pas encore poussé alors il a dit pourquoi ce palmier là n'a-t-il pas encore n'a-t-il pas encore poussé alors Omar s'explique en disant au prophète que c'est lui qui l'a planté alors le prophète a enlevé la graine plantée par Omar et l'a replantée lui-même et cette graine a donné naissance à un palmier l'année même de sa plantation et là ce qu'il faut savoir car malheureusement très peu d'entre nous connaissent les habitudes des palmiers lorsqu'ils poussent c'est que ça ne pousse pas l'année même le palmier d'Omar il est normal ce sont les palmiers du prophète qui sont spéciaux parce que chez les planteurs de palmiers chez les cultivateurs de palmiers et bien on sait très bien que la plante la graine plantée ne pousse pas l'année même mais elle met beaucoup plus de temps pour pousser et Omar et bien lui il n'a pas échappé à la règle et la grêle qu'il a plantée a pris le temps qu'elle prenait de façon générale pour sortir mais c'est le prophète qui a reçu la bénédiction de la Père d'Allah et qui a fait de cette plantation un miracle entre les mains du prophète car les palmiers ont poussé l'année même de leur plantation chose qui n'arrivait pas en temps normal et donc après tout cela Salmane a pu retrouver sa liberté et vivre avec les musulmans libres et c'est seulement à la bataille de Al-Khandaq des fossés donc à la cinquième vallée de l'Égypte si je ne me trompe pas que le prophète Salmane a pu participer avec le prophète à une guerre à une bataille et d'ailleurs la participation de Salmane était très importante parce qu'il a donné au prophète cette technique militaire qui consiste à creuser des fosses autour de la ville de Médine pour empêcher l'ennemi de rentrer dans la ville on passe au hadith suivant le hadith 21 ça c'est une erreur dans le livre c'est marqué mais c'est l'Awaqi parce qu'en fait il y a l'Awaqi et l'Awaqi mais ici c'est l'Awaqi une ville en Perse ou en Irak je ne me souviens plus على كل حال mais son nom c'est Sa'ad ibn Malik ibn Sinan dont le père aussi était un compagnon et dont le père est mort à la bataille de Uhud radiallahu aniljamia donc Abou Nadara il a interrogé Abou Sa'ad sur le soujou prophète sallallahu alayhi wa sallam alors Abou Sa'ad donc là en khatami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal et donc dans la version qu'on a à l'écran il manque un passage parce que dans celle de mon livre il y a quelques mots en plus après rasulullah il s'est marqué c'est à dire le sceau de la prophétie donc ils ont précisé de quoi il s'agissait parce que le khatam ça peut faire référence à la bague et aussi que le prophète sallallahu alayhi avait une bague donc pour ne pas que le lecteur vienne par l'insulté et confonde entre le sceau de la prophétie dans le dos du prophète et la bague du prophète à son doigt alors un des rapporteurs c'est Abou Aqil al-Dawraqi il a rajouté le sceau de la prophétie et cette surajout dans le hadith on appelle ça Idraj on appelle ça un Idraj il a dit une insertion lorsque un rapporteur ou le compagnon se permet de rapporter dans le hadith de rajouter pardon dans le hadith un élément qui nous permettra de mieux comprendre le texte et ça bien entendu les savants du hadith savent les reconnaître parce que ce genre de rajout ne sont pas présents dans les autres versions du hadith qui passent par d'autres personnes donc encore une fois la même information comme dans le hadith précédent que le sceau de la prophétie se trouvait dans le dos du prophète et nous on va rajouter dans la partie supérieure du dos au niveau des omoplates on l'a dit donc entre les omoplates et plus du côté gauche ça veut dire un morceau un morceau généralement donc à la base ça fait référence au morceau de quelque chose comme dans le hadith du prophète il a dit sa fille est une partie de moi la fille du prophète est une partie de moi en fait ça veut dire un morceau et là ça fait référence à un morceau de chair un morceau de viande un morceau donc de peau si on peut l'appeler ainsi un morceau de chair en arabe c'est ce qui est surélevé c'est ce qui est surélevé quand Allah dit dans le salat l'asriya yuha allazina amanu iza qila lakum iza qila lakum tafassah ou fil majalis fafassah ou yafsah illa lakum wa iza qila anchozu fanchozu 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 levez-vous et partez donc lorsqu'on vous dit écartez-vous faites de la place dans l'assise faites-en et lorsqu'on vous dit levez-vous et partez et bien levez-vous et partez donc nashaza ça veut dire se mettre en évidence se mettre en exposition se mettre en surélévation et dans le quran on a aussi et dans l'autre verset Allah il dit donc c'est le fait de se mettre au-dessus de se mettre au-dessus d'être en surélévation et ici il dit c'est à dire que le soud de la prophétie se trouvait dans le dos du prophète et était une partie de viande surélevée surélevée par rapport à quoi ? surélevée par rapport au dos du prophète alayhi al-salat on continue avec le hadith surélevée 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 faqale faqale al-qawm astaghfara laka rasulullahi sallallahu alayhi wa salam faqale na'am walakum thumma tala hathihi l'ayah waastaghfifir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat donc là nous avons un hadith rapporté par un compagnon qui s'appelle abdallah ibn sarjis donc là les savants ils divergent sur le dabt quand on parle de dabt c'est à dire la façon de placer les voyelles sur les lettres déjà ici vous avez sarjis avec un ya et c'est une faute personne d'après ce que j'ai pu lire n'a mis le nom de ce compagnon avec un ya c'est sarjis sans le ya après certains disent sarjis avec une kasra d'autres disent sarjis avec une fatha les deux existent amma sarjis avec un ya ça n'existe pas et ce compagnon là lui aussi fait partie des compagnons qui n'étaient pas âgés du vivant du prophète en termes d'informations nous concernant il y en a très peu même pour vous dire les compagnons les savants du hadith sont divergés sur le fait que abdallah ibn sarjis c'était un compagnon mais ce n'est pas une vraie divergence dans le sens où ibn abdilbar il dit en fait que quand certains comme chouba ou d'autres ont dit que ce n'était pas un compagnon c'était dans le sens que ce n'était pas un grand compagnon parce que c'était un enfant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si je ne me trompe pas il n'a rapporté que deux ou trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui là on fait partie donc abdallah ibn sarjis rahimahou radiyallahu anhu nous dit qu'il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était parmi des gens de ses compagnons et là la phrase comment l'exprimer on doit bien la comprendre s'il avait dit ça aurait été suffisant mais lui il a rajouté à la base c'est le ça veut dire les gens ça veut dire les gens et le mot nas il peut viser tout le monde comme qu'Allah il dit comme il peut viser des gens en particulier comme il peut viser des gens en particulier par exemple dans surah Allah ta'ala il dit donc ceux dont les gens ont dit ceux à qui les gens ont dit les gens se sont réunis contre vous alors craignez-les mais leur foi au contraire a augmenté et bien ici il faut comprendre que al-nas il est répété deux fois dans le même verset mais chaque foi vise un sens différent le premier est-ce que vous éprouvez de la jalousie envers les gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce et en fait ici al-nas comme le disent les savants du tafsir c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc les gens importants on les appelle al-nas et ici quand il a dit il était parmi des gens de ses compagnons donc on comprend qu'il n'est pas avec n'importe lequel de ses compagnons et qu'il est avec des compagnons importants et lui c'est un enfant donc on a dit qu'Abdollah ibn Sargis radiyallahu alayhi wa à ce moment-là était encore un enfant ou bien était encore jeune et alors que le prophète était dans une assise avec des gens importants et bien il est venu et qu'est-ce qu'il a fait فَدُرْتُ هَا كَذَا مِنْ خَلْفِهِ je me suis mis à tourner comme cela derrière lui donc ici il dit هَا كَذَا donc forcément ça veut dire qu'il a joint le geste à la parole lorsqu'il a informé عَاسم الْأَحْوَل de cette histoire-là donc celui qui rapporte le hadith de lui et ça c'est une chose qu'on retrouve beaucoup dans les hadiths on retrouve que les compagnons bien les rapporteurs joignent le geste à la parole pour qu'on comprenne de quelle façon l'action a eu lieu donc ici malheureusement nous n'avons pas de détails mais on sait que imaginez-vous un enfant qui tourne derrière quelqu'un pour voir quelque chose qui l'intrigue pour voir quelque chose qu'il aimerait bien dont il a entendu parler mais qu'il n'a jamais vu encore فَدُرْتُ هَا كَذَا مِنْ خَلْفِهِ et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'a dit tout à l'heure il était il était attentif à ce qui se passait autour de lui il était observateur il voyait il faisait même attention aux enfants alors que généralement les gens importants ne font pas attention aux enfants donc il a remarqué et a compris que Abdullah ibn Sargis tournait derrière lui et il savait ce qu'il voulait فَعَرَفَ الَّذِيُ رِيدُ il a su ce que je voulais qu'est-ce qu'il voulait Abdullah ibn Sargis c'était voir le sceau de la prophétie et subhanallah ça prouve deux choses la première c'est que beaucoup de hadith nous parlent d'enfants qui sont intrigués par le sceau de la prophétie dans le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce que les enfants pouvaient être intrigués de ce sceau-là parce que c'était quelque chose dont tout le monde parlait c'est-à-dire que les parents de ces enfants-là dans leur maison parlaient du sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est même possible que ces propres parents-là n'avaient pas pu le voir et on avait entendu parler eux aussi mais c'était quelque chose qui était un des signes de la prophétie physique et donc que tout le monde voulait voir mais comme les adultes avaient trop de pideur à l'égard du prophète pour lui demander alors les enfants qui ont entendu parler eux étaient curieux et intrigués et faisaient en sorte sans le demander de se mettre d'ailleurs le prophète de lui faire comprendre qu'il voulait le voir et le prophète laissait le voir le sceau de la prophétie à quiconque voulait le voir fa'alqa rida a'an dhahrihi fa'alqa donc le prophète il a si on traduisait littéralement fa'alqa ça veut dire il a jeté mais ça veut dire il s'est débarrassé il a découvert al-rida c'est une des parties de la tunique madika tunique al-hilia c'était un vêtement composé de deux parties al-arida ou al-izar al-arida c'est une sorte de cap une sorte de cap qui recouvre le haut du corps et qui descend en dessous de la taille de la personne qui la porte et al-izar c'est le panier c'est ce qui va recouvrir le bas du corps c'est ce qui va s'attacher au niveau des hanches donc al-qarida donc il avait cette cap qui couvrait le haut de son corps il a donc il a découvert il s'est dévêtu de sa cap afin de découvrir son dos al-zahrihi alors Abdullah ibn Sargis il nous dit donc là encore une fois on nous dit où se trouve où se trouvait la place du seau il nous dit j'ai vu la place l'endroit où se trouvait le seau al-a-katifayhi al-a-katifayhi donc sur ses deux épaules mais bien entendu c'est pas possible parce qu'il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir un seau sur deux épaules ça voudrait dire que soit il est énorme soit il est sur les deux épaules ce qui n'est ni l'un ni l'autre mais bien entendu ce qu'il faut comprendre ici c'est à dire qu'il était entre ses deux épaules donc sur son dos car on l'a dit tout à l'heure que le professe a découvert son dos alayhi salatu wassalam misla al-jum'i al-jum'i donc ici on a une dhamma qui se trouve au-dessus du mime mais c'est une erreur la dhamma elle est au-dessus du djim al-jum'i c'est lorsque on ferme son point lorsqu'on ferme son point et qu'on rabat ses doigts vers l'intérieur de la peau maintenant ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'il n'était pas gros comme un point ce n'est pas ça qui est voulu parce qu'en termes de taille on a déjà dit que ça servait la taille d'un oeuf l'oeuf d'une perderie ou bien l'oeuf d'une colombe là en fait pourquoi il l'a comparé à un point fermé c'était par rapport aux traits vous avez vu quand on ferme son point les doigts donc ils forment des traits dans le poignet chaque trait donc il y a trois traits qui séparent les quatre doigts et bien en fait il nous fait comprendre ici que le seau était recouvert de plusieurs traits de la même façon que ces traits-là qui séparent les doigts lorsque l'on ferme son poignet autour d'elle autour du seau de la prophétie donc là il y a une petite problématique d'un point de vue grammatical parce que le mot ici c'est un masculin et donc il aurait été normalement il aurait dû dire autour de lui c'est-à-dire autour du seau mais il a dit donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça veut dire en gros que ça revient au signe et pas qui est en lui-même un signe khilan et le mot khilan c'est le puriel de khal et le khal c'est les petits points noirs qu'on a sur le corps qu'on appelle des grandes beautés donc autour de ce seau là il y avait des grandes beautés c'est comme si ces grandes beautés étaient des thalil qu'est-ce que thalil c'est le puriel du mot thouloul et ça veut dire une verrue thalil d'ailleurs je ne sais pas si parmi vous il y a des maghrébins mais notamment chez les marocains on appelle on appelle la verrue thouloul parce qu'on peut dire thouloul et on peut dire thouloul donc le mot thouloul employé par les marocains je ne dis pas autre que les marocains ne disent pas ça mais je ne sais pas comment on le dit ailleurs en tout cas au maroc on dit thouloul ça vient de thouloul ça veut dire la verrue et thalil c'est le puriel de thouloul et donc ces grains de beauté qui se trouvaient autour du sous de la prophétie qui était qui était comment on pourrait dire ça qui était parsemé de traits de la même façon qu'un point fermé et bien ces grains de beauté qui étaient autour de ce sceau là ressemblaient à des à des verrues ça veut dire qu'ils étaient n'étaient pas à même la peau mais étaient légèrement en relief donc je suis revenu jusqu'à me mettre face à lui il s'est mis face au prophète il est revenu derrière le prophète et il s'est mis devant lui et là toujours n'oubliez pas que le prophète il est avec certains de ses compagnons qui figurent parmi les plus importants de ses compagnons et tous les compagnons du prophète sont importants mais comme Allah dit dans le Coran il y a entre eux des degrés différents donc donc c'est comme si le prophète avait mis de côté cette assise avec ses compagnons pourquoi ? parce que la façon dont le prophète va se comporter avec cet enfant là va leur servir aussi à eux en tant que compagnons notamment si c'est des compagnons importants il est très probable que par la suite ils deviennent des gens importants qui deviennent des gouverneurs qui deviennent des gens avec du pouvoir et donc il faut voir le prophète comment il était doux avec les gens comment il était miséricordieux et patient avec les enfants pour qu'eux aussi en fassent d'eux-mêmes lorsqu'à leur tour ils deviendront des gens importants et découverneurs donc il est arrivé devant le prophète il lui a dit il lui a dit qu'Allah te pardonne ô messager d'Allah et ça c'est une des preuves parmi celles qu'on voit depuis tout à l'heure que Abdullah ibn Sargi c'était encore un enfant parce que personne parmi les compagnies du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se permettait d'avoir des des expressions de ce genre là sauf dans certaines circonstances particulières comme on pourra le voir par la suite comme un jour où le prophète a été invité par un homme qui l'a préparé à manger il avait sacrifié pour lui une brebis un agneau et le prophète la partie qu'il aimait le plus dans l'agneau c'était son épaule alors comme les sahabas le savaient il lui a proposé la première épaule de l'agneau le prophète l'a mangé il lui a dit donne moi la deuxième alors le compagnon lui a donné la deuxième épaule le prophète l'a mangé et il lui a dit donne moi la troisième et là le compagnon lui a dit quoi il lui a dit qu'Allah te pardonne le message d'Allah et est-ce que la brebis n'a pas plus de deux épaules et là le prophète lui répond si tu t'étais tu et tu m'avais écouté et bien Allah t'aurait fait t'aurait donné une troisième épaule donc ce n'est pas une phrase anodine on ne dit pas ça au prophète dans n'importe quelle circonstance dans certains cas ça peut être très mal pris mais alhamdoulilah le prophète l'a bien pris de cet enfant là de par son innocence en tant qu'enfant ou dans certaines circonstances ou comme le hadith que je vous ai évoqué le prophète l'a accepté sans rien dire il lui dira et pourquoi est-ce que Abdullah ibn Sargis il lui dit ça donc les savants ils disent qu'en fait Abdullah ibn Sargis de son jeune âge a été content que le prophète le laisse voir le saut de la prophétie sur son dos et il a voulu le remercier et il n'a pas trouvé d'autre chose pour remercier le prophète que demander à Allah de lui pardonner subhanahu wa ta'ala et le prophète qu'est-ce qu'il lui répond walak ainsi qu'à toi ainsi qu'à toi et ici il faut savoir que quand on demande à Allah de pardonner à quelqu'un on doit commencer par soi-même on doit commencer par soi-même avant de demander à Allah de pardonner aux autres parce qu'il est possible qu'on ait plus besoin du pardon d'Allah ta'ala que les gens pour qui on demande pardon et quand on est dans le Coran on constate que les prophètes chaque fois qu'ils demandent pardon ils commencent par demander pardon pour eux comme par exemple dans le surat al-Araf quand Moussa al-Islam il demande pardon pour son frère au Seigneur pardonne-moi et à mon frère ou encore Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit au Seigneur pardonne-moi ainsi qu'à mes parents ainsi qu'au croyant le jour du jugement ou encore lorsqu'Allah parle des pieux qui viennent après les compagnons du prophète sallallahu alayhi salam il dit donc quant à ceux qui sont venus après eux ils disent ô notre Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi ou encore dans la fin du Coran quand Nuh alayhi salam il dit il dit au Seigneur pardonne-moi ainsi qu'à mes parents ainsi qu'à toute personne qui est rentrée chez moi croyante jusqu'à la fin du verset et donc la sunna c'est de commencer par soi-même avant de demander à Allah pardon pour les autres et le prophète a peut-être voulu donc rappeler à Abdullah ibn Sargis qu'il doit lui aussi demander à Allah pardon pour lui et d'autres ont dit qu'en fait le prophète lui a répondu ainsi qu'à toi en guise de rendre le bien par le bien parce que Abdullah ibn Sargis a demandé pardon pour le prophète alors le prophète lui a répondu de la même chose pour ne pas que Abdullah ibn Sargis ait le fadl et donc un mérite sur le prophète alayhi salatu wasalam faqaala al qawm istastaghfara laka rasulullahi salallahu alayhi wasalam donc les gens quand il dit les gens ici al qawm ça fait référence à ceux à qui Abdullah ibn Sargis raconte l'histoire parmi eux asim al ahwal rahimahoullahu ta'ala astaghfara laka donc ici on a un alif mais malheureusement la hamza al qat'a n'a pas été écrite d'accord parce que là on pourrait lire soit au passé istaghfara laka ou bien à l'impératif istaghfir laka mais en fait ce qui est voulu aussi c'est l'istifaham l'istifaham c'est avec un hamza de qat'a avec une hamza sur le alif astaghfara laka rasulullahi salallahu alayhi est-ce que le prophète a imploré le pardon pour toi et ça en fait c'est un isti'jab c'est à dire que les gens étaient étonnés d'avoir le privilège de voir face à eux un homme pour qui le prophète a imploré le pardon c'est pour ça qu'ils se sont étonnés de ce que Abdullah ibn Sargis venait de leur dire et qu'ils ont voulu confirmation pour être sûr d'avoir bien compris alors il a répondu na'am oui ainsi qu'à vous le prophète a aussi demandé pardon pour vous puis il a lu ce verset en guise de preuve pour ce qu'il avançait où Allah Ta'ala dit et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes et ce verset est sujet à une grande divergence chez les savants du tafsir parce qu'Allah a dit dans le Qur'an donc nous avons certes fait gagner une victoire éclatante fait remporter une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés antérieurs et postérieurs donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tous ses péchés pardonnés pourquoi est-ce qu'Allah il demande au prophète d'implorer le pardon pour lui alors que ses pardons ses péchés sont déjà pardonnés donc il y a plusieurs hypothèses plusieurs raisons donc la première c'est que c'est un modèle pour les croyants donc il va demander le pardon afin que les croyants le prennent en modèle et demandent le pardon pour eux-mêmes il va demander le pardon pour les croyants aussi afin que les croyants demandent le pardon pour leurs frères et pour leurs sœurs tout le temps et partout d'ailleurs le prophète nous a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam que quiconque implore le pardon pour les croyants et pour les croyantes il aura pour chaque croyant et chaque croyante pour qui il a demandé le pardon une hasanah une bonne action et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans la sunnah comme rapporte Abdullah ibn Omar et d'autres qu'il implorait le pardon d'Allah dans la journée plus de 70 fois tous les jours plus de 70 fois dans l'univers de j'ai hadith 100 fois tous les jours et une fois Aisha radiallahu anha comme le rapporte l'imam Ahmed elle a vu que le prophète était de bonne humeur alors elle lui a dit Ya Rasulallah fais du'a pour moi alors le prophète il a dit il a dit Oh Allah pardonne Aisha ce qu'elle a fait avant ce qu'elle fera après ce qu'elle a fait en public et ce qu'elle a fait en secret alors Aisha radiallahu anha elle était tellement contente qu'elle a éclaté de rire et après il lui a dit il lui a dit est-ce que mon invocation t'a plu t'as réjoui elle a répondu et comment ne me réjouirait-elle pas alors le prophète il a dit c'est la vocation que je fais pour toute ma communauté dans chacune de mes prières donc comme Allah l'a redonné au prophète il a invoqué le pardon pour lui et pour les croyants et pour les croyantes et certains savants ont dit qu'en fait les péchés évoqués dans ce verset ne sont pas des péchés dans le sens où ce sont des désobéissances mais quand les plus pieux et les plus vertueux des humains ne choisissent pas la meilleure des solutions dans leurs actions et bien c'est comme si c'était une erreur pour eux plus on est pieux et plus les actions qu'on fait seront différentes des actions classiques chez les gens donc par rapport à Allah c'est ce qu'on appelle Tarku l'Aula donc le prophète il est possible que dans certaines circonstances il ait choisi de faire une chose mais il aurait été mieux d'en faire une autre donc dans ce cas là et bien ça serait considéré pour lui comme un un péché d'où le fait de demander le pardon pour cela mais la majorité des savants sont sur le premier avis comme quoi ce ne sont pas des péchés proprement dit mais c'est seulement pour montrer l'exemple à sa communauté excusez-moi pour les quelques minutes en plus donc la semaine prochaine on commencera avec le troisième chapitre avec 8 hadiths qui nous décrivent la chevelure du prophète et d'ici là je vous dis au prochain cours incha'Allah subhanakallahu wa bihamdik ashahadu an la ilaha ilanth nastaghfiruka wa natubu ulaik wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu faykum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà